Voici Mamma Rosa. Cette femme italienne a vécu des faits étonnants de 1961 à 1981, date de sa mort, à San Damiano, un petit village à 70 km au sud de Milan dans le nord de l'Italie. Mamma Rosa aurait reçu des centaines de messages prophétiques de la Sainte Vierge Marie. Tout a commencé le 29 septembre 1961 en la fête de l'archange Saint-Michel. Mamma Rosa était une humble mère de famille mourante. Alitée, elle attendait la mort promise par les médecins qui l'ont renvoyée de l'hôpital de Plaisance, sans espoir, suite à une troisième grossesse délicate conclue par un accouchement laborieux déclenchant de graves problèmes de santé. Mamma Rosa acceptait la souffrance quand soudain, ce 29 septembre 1961, elle a reçu la visite d'une jeune et magnifique femme qui la guérit miraculeusement et instantanément. En mai 1962, cette jeune femme mystérieuse se fait connaître à Mamma Rosa comme la mère de la Consolation et des Affligés. Le 16 octobre 1964, la Très Sainte Vierge Marie apparaît à Rosa pour la première fois dans son jardin au-dessus du poirier et lui donne le premier message qu'elle est chargée de transmettre au monde entier. À partir de ce jour commence la grande mission de Mamma Rosa, mais aussi le défilé des foules pour essayer d'apercevoir la Très Sainte Vierge Marie. Cette Très Sainte Vierge Marie lui apparaîtra continuellement et lui donnera des centaines de messages adressés au monde entier, notamment celui-ci en 1969, d'une curieuse actualité. « Il y a longtemps des années que je vous ai annoncé qu'il viendra une grande épidémie, mais vous ne croyez jamais mes paroles. Après cette épidémie viendront les châtiments. » C'est une prophétie liée au Covid et à ce qui devrait arriver d'ici peu. L'avenir le dira. Toutefois, d'après des centaines de témoignages crédibles et dignes de foi, Mamma Rosa et Saint Padré Pio se connaissaient bien. Padré Pio aurait confirmé publiquement l'origine céleste des apparitions de Saint Damiano. Il aurait demandé à Mamma Rosa de beaucoup prier, de faire pénitence et d'être infiniment patiente. Padré Pio était un saint qui scrutait le fond des consciences, allant jusqu'à voir les péchés des pénitents qui se confessaient à lui avant même qu'ils en parlent. Si Padré Pio semblait avoir un avis positif sur les apparitions de Saint Damiano, l'Église ne les a pas reconnues à l'heure actuelle. Ce qui est certain, c'est que Mamma Rosa ne bénéficiait d'aucune culture religieuse. Humble paysanne, elle était incapable d'inventer les apparitions mariales et d'en défendre la portée théologique. Elle rappelait humblement les vérités divines, l'existence du ciel et de l'enfer, le rôle des anges, la puissance destructrice du démon et le bien fondé et le rôle salvateur de l'Église. Il me semble important dans le discernement de vous présenter cet ouvrage que j'ai lu en partie. Je ne l'ai pas totalement lu puisqu'il y a environ 2000 messages à lire. En revanche, j'ai lu toute la partie qui concerne Mamma Rosa et je vous conseille vivement sa lecture. Alors, je vais vous présenter les passages les plus importants car ils nous concernent. C'est vraiment d'une actualité stupéfiante. Mamma Rosa avait un avis tranché sur les prophéties et je vais vous le révéler. Dernier conseil, la revue Stella Maris, je vais vous la présenter, qui est publiée par les éditions Le Parvis, qui est un éditeur catholique suisse. C'est une excellente revue, je vous invite vraiment à vous y abonner. Pourquoi ? Parce que c'est très sérieux. Vous le savez, il y a aussi des révélations diaboliques un peu partout en ce moment. Les fondateurs de cette revue sont des gens très sérieux, vraiment très sérieux, qui s'appuient régulièrement sur la vie de prêtres formés pour bien discerner. Et que nous disent ces personnes ? Elles nous disent que nous sommes arrivés notamment à la fin des temps. Donc, il y a une étude qui est parue dans un Stella Maris. Une longue étude de Monseigneur Aldo Grégory sur la fin des temps, qui ne doit pas être confondue avec la fin du monde. Évidemment, ce sont deux choses différentes. La fin des temps va annoncer le jugement des nations, ce qui n'a absolument rien à voir avec la fin du monde, qui est pour très 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 dans très longtemps. Si elle a lieu, tout dépendra évidemment encore une fois du comportement des hommes. Mamarosa explique qu'il y a des prophéties conditionnelles et d'autres inconditionnelles. Ce passage est très important, je vais vous le lire. Donc, l'auteur, André Castella, l'auteur de cet ouvrage, disait qu'il connaissait bien Mamarosa, il allait la voir au moins une fois par mois. Donc, il connaissait très bien le sujet des apparitions de Sainte Damiano. Et elle disait que l'échéance de la nouvelle ère était fixée par Dieu et qu'elle ne serait nullement retardée, quelle que fût l'attitude des hommes. Donc, on est, on va dire, au début de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, on s'approche des grands événements que nous commençons peut-être à vivre. Et donc, Mamarosa précisait que l'humanité y accéderait dans la joie si elle se convertissait, ce qui, de mon point de vue, n'est pas le cas, sinon dans la douleur, au cas où une conversion massive de l'humanité ne se produirait pas prochainement, ce qui, de mon point de vue, n'est pas le cas, ce qui dépendra encore du comportement des hommes, ce seront la durée et l'intensité des épreuves de la purification. Si l'humanité persiste à faire de la sourde oreille aux appels angoissés d'une mère, donc la Sainte Vierge Marie, qui voit ses enfants en péril et les prévient de dangers graves et éminents, le temps de la miséricorde cédera le pas à celui de la justice, ceci dans l'optique du salut du plus grand nombre possible d'âmes et afin que vienne ce règne de Dieu que nous implorons dans le pater. Alors, je pourrais tout vous lire sur les passages suivants, mais je vais aller directement à l'essentiel. Mama Rosa dit qu'il y a donc des événements positifs décrétés par la sagesse divine qui vont arriver. C'est le règne glorieux du Christ, le triomphe de Marie et du règne social du Christ. Nous allons bientôt vivre un retour fulgurant à la foi et nous allons bientôt vivre une ère de paix, une civilisation d'amour annoncée par de très nombreux mystiques. Donc ça, c'est a priori acté. En revanche, ce qui n'est pas acté, c'est la méthode, comment ça va arriver. Mama Rosa prédisait des châtiments toujours conditionnels, les châtiments plutôt humains, liés au comportement des hommes. Les châtiments sont principalement la conséquence directe du péché, injustice, haine, guerre, persécution. Mais ils peuvent aussi consister en des tribulations dues aux éléments naturels, le tremblement de terre, sécheresse, inondation, que Dieu n'empêche pas. Lorsque l'on prend connaissance des messages de Saint Damiano, on constate qu'ils contiennent de graves prédictions, comme l'épidémie que je vous ai présentée tout à l'heure dans une prophétie de 1969, qui moi me faisait penser au Covid. Ce regard lucide sur la dureté des cœurs qui persiste à refuser Dieu ou à agir comme s'il n'existait pas, ne saurait toutefois mettre en cause le principe qui veut qu'en cas de conversion générale de l'humanité, tous les châtiments annoncés seraient évités comme pour les Ninivites qui firent pénitence. Bon ça c'est un petit passage de la vie, je ne vais pas vous en parler maintenant, mais si les gens ont peur suite à un événement, par exemple si quelqu'un se balade dans une ville en disant cette ville sera bientôt détruite, dans 40 jours elle sera détruite et que tout le monde se met à prier, et bien peut-être que l'indulgence divine fera que les châtiments annoncés, révolution, guerre, destruction totale seront annulés purement et simplement, mais de mon point de vue ça n'est pas le cas. Nous passerions alors de la douceur dans cette ère de nouvelle paix, de justice et d'amour. Bon, autre passage que j'ai mis en évidence, donc Notre-Dame des Roses, donc la Sainte Vierge Marie a dit « Je suis la Reine du ciel, je viens pour vous sauver, ne voyez-vous pas combien le monde est en péril ? Ne voyez-vous pas que le monde chemine dans une grande fange, dans de graves péchés, spécialement contre la pureté ? Tant de sacrilèges, tant de péchés, Jésus vous a mis sur cette terre pour vous préparer en vue de l'éternité ? Non, pour penser aux richesses et à tous les plaisirs. Vous devez vous préparer. Et donc moi, c'est vrai que je vous fais régulièrement des vidéos sur des conseils, je vous invite à vous préparer spirituellement, matériellement et financièrement à ce qui a été annoncé. Donc faites-le, prenez vos dispositions maintenant, ça n'est pas quand les problèmes arrivent qu'il faut les régler, il faut les anticiper. Vous n'êtes pas pour cette terre, vous êtes pour le ciel, pour y jouir d'un bonheur éternel. Alors, le jour d'une apparition, donc en plus un 13 mai, jour de l'anniversaire des apparitions de Fatima, Marie déplorait à Saint-Damiano qu'on n'ait pas accompli les demandes qu'elle fit alors. Si vous avez écouté ma parole dès les premières années, donc sous-entendu les apparitions de Fatima, le monde ne serait pas en ruine, le monde serait sauvé. Dans le monde, ce serait la paix, l'amour, la tranquillité. Donc ce passage, je l'ai mis en évidence parce qu'il nous invite vraiment à une vie de foi, une vie sacramentelle, une vie de prière. Si on se comporte comme l'esprit du monde, nous allons vers le chaos. Et on le voit déjà dans les familles. En revanche, si nous avons une vie vertueuse, en conformité avec les valeurs de l'évangile, nous sommes plus ou moins protégés et nous sommes plus ou moins bénis par le ciel. Donc encore une fois, je vous invite à profiter des sacrements tant qu'il en est temps. Allez-y, priez, récitez le chapelet tous les jours. Si vous pouvez, récitez le rosaire. C'est vraiment important. Donc conclusion, Marie intervient partout dans le monde. Depuis le temps que je viens en tant d'endroits du monde, dans toutes ses apparitions, donc la salette notamment, enfin bon, j'en passe, que j'annonce des châtiments, donc ça, c'est annoncé, c'est récurrent, afin que les âmes se convertissent et reviennent à la foi. Donc ce sont toujours des appels à la conversion. Au contraire, elles se perdent. Elles n'écoutent pas ma parole de mère, elles écoutent l'ennemi qui fait d'elle ce qu'il veut. L'ennemi fait un tel carnage, mais je l'écraserai bientôt. Très belle conclusion. Alors, je termine cette vidéo en vous parlant des trois critères utilisés par l'Église catholique pour reconnaître les apparitions, on va dire, d'origine céleste. Si on reprend Mama Rosa, ici en vidéo, dans son petit village de San Damiano, dans le nord de l'Italie, on se remet dans le contexte des années, on va dire, 61, on va dire jusqu'à 81. L'Église catholique, évidemment, a plus ou moins enquêté, alors le terme n'est peut-être pas forcément adapté, mais elle a scruté les apparitions de San Damiano et trois critères fondent aujourd'hui le fait que l'Église catholique n'a pas encore, du moins pour le moment, reconnu les apparitions de San Damiano. Premièrement, premier critère, le contenu des messages. Sont-ils en conformité avec la foi catholique ? Sont-ils en conformité aux vérités enseignées par le Christ dans les Évangiles ? Eh bien, rien ne permet de contredire aujourd'hui que les apparitions de San Damiano ne sont pas en conformité avec ce que le Christ a révélé. Deuxièmement, les fruits spirituels. À San Damiano, vous avez des foules qui sont venues en ombre. Vous voyez par exemple cette photo. Des foules qui sont venues en ombre essayer d'apercevoir la Sainte Vierge Marie ou essayer de demander une grâce, une faveur du ciel. Et des milliers de témoignages convergent vers des grâces extraordinaires reçues, parfois même des guérisons comme Mama Rosa, des guérisons miraculeuses attestées par la science sans qu'elles ne puissent les expliquer. Donc, comment on peut mettre de côté toutes ces conversions qu'on a pu voir, le retour à une vie chrétienne intensive d'une multitude de pèlerins arrivés comme ça, un peu par curiosité, et qui sont repartis avec des fruits de paix, de joie et d'allégresse. C'est assez curieux. Dernier critère, donc le troisième et dernier critère, les miracles. Oui, quand on parle de guérisons miraculeuses, ces miracles attestés par la science sont aussi des signes d'une intervention de Dieu. Donc, il en faut sans doute des milliers et des milliers pour que l'Église catholique reconnaisse un jour les apparitions de Saint Damiano. Mais, il faut aussi reconnaître que l'Église catholique, dans son histoire, a commis d'énormes erreurs. Donc, tous les grands saints ont été calomniés, humiliés, notamment Saint Padré-Pio, qui finalement a été reconnu saint. Bon, bref, tout ça pour dire que l'Église catholique peut se tromper et je pense aujourd'hui que l'Église catholique doit prendre le sujet des apparitions de Saint Damiano très au sérieux puisque, notamment la prophétie que je vous ai annoncée en début de vidéo, annonçant une grande épidémie, me fait penser au Covid et donc c'est peut-être un signe de plus qu'il faudrait que l'Église catholique enquête plus sérieusement et peut-être sans doute plus rapidement sur les apparitions de Saint Damiano. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez été pèlerin Saint Damiano, si vous avez vécu de belles choses là-bas, mettez-moi un commentaire, un petit pouce bleu si ça peut aider au référencement, c'est toujours bienvenu. Et si vous avez envie de me laisser votre expérience carrément de conversion ou de guérison ou de grâces reçues à Saint Damiano, j'en connais parmi vous abonnés qui ont été là-bas et qui ont reçu de très, très, très belles grâces. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.